Monsieur le Premier ministre. Voilà l'arrivée du Premier ministre, Moussia Amadouba. Soyez les bienvenus avec votre délégation. Vraiment, nous sommes très fiers de vous. Regardez. Le ministre de la Jeunesse, Pab Malindour. Merci beaucoup encore une fois. Là, vous avez M. le maire de Wacam qui nous accompagne. Et donc, c'est lui qui nous accueille vraiment. Et donc, nous disons merci. Nous avons ici également le monument de la Renaissance, l'administrateur, le représentant de l'administrateur du monument de la Renaissance. Vous avez également un partenaire en la personne de l'Ansub Afrique avec Mme Lowe qui a été toujours présente dès le début. Et donc, ce sont eux qui nous ont accompagnés avant le vôtre. Et donc, nous vous disons merci d'être venus. Votre temps est précieux. Mais vous avez compris que c'est d'abord les enfants de la nation. Et que donc, ça, ce que vous faites, mais vous l'avez fait en dehors de toute considération politicienne. Je tiens à vous le rappeler, mes enfants, il m'a dit, mes professeurs, comment tu te débrouilles pour rassembler autant de monde ? Quels sont les moyens dont tu disposes ? Je dis, je fais du bricolage par-ci, par-là. Je prends le relais de quelques bénévoles qui peuvent m'aider. Il m'a dit, désormais, pour ces enfants-là, sans aucune forme de considération politicienne, demande-moi tout ce qui est car, tout ce qui est logistique, bref, tout ce qui est nécessaire. Sous votre appellissement très fort. Voilà. Et donc, il m'a dit, désormais, je prends en charge les déplacements, tous les frais afférents à cette activité-là. Et c'est pourquoi, donc, je tiens vraiment du fond du cœur à lui dire franchement merci. Et je vous dis, même les t-shirts, il me disait, professeur, je ne veux pas de t-shirts. Parce que si vous portez des t-shirts, c'est comme si, mais j'en attendais un retour sur investissement, politiquement parlant. Alors que moi, ce que je fais, je te regarde, je t'observe, je sais que tu investis là où il faut investir, au niveau de la jeunesse, au niveau de l'éducation. Et il m'a dit, nous vous accompagnons gratuitement et de la façon la plus désintéressée. Et donc, vraiment, merci, M. Le Prémis. On va vous laisser, votre temps vous est compté, on va vous laisser le soin de dire un mot à cette jeunesse qui vous appartient, qui est la vôtre et pour laquelle vous avez fait... Une panoplie d'applaudissements pour M. Le Parrain, M. Amadoubao, vraiment, votre travail est excellent. Donc, je vous demande de vous lever pendant qu'il parle. Levez-vous, levez-vous. Vous vous levez tous. Merci. Lui, il passe nous dire bonjour. Et après, c'est votre façon de lui dire merci. M. le ministère de la jeunesse, la parole vous appartient, M. le Premier ministre, avec respect et considération. Assez-vous, assez-nous, assez-vous. C'est bon, M. le Premier ministre, c'est bon. Voilà, bonjour à tous les élèves. Je suis passé vous saluer, vous encourager. Avec une délégation très légère, je suis le ministre de la jeunesse. Vous comprendrez pourquoi je suis avec lui. Parce qu'il s'occupe de la mise en œuvre de la politique de la jeunesse définie par le président de la République, Fakissal. Je suis avec le maire. C'est ça, l'État aussi. Donc c'est lui qui nous accueille. Absolument. Et professeur, je voudrais avant tout vous saluer, vous féliciter, vous encourager. Merci, M. le Président. Je suis avec quelques responsables. Nelly Guéba, qui est conseiller spécial. Merci. Préant, inspecteur des impôts. Merci. J'ai vu Papoumo, qui est conseiller spécial du président. J'ai vu Aline Badrejouf, qui est conseiller spécial du premier ministre. C'est avant tout, je vous salue et je vous remercie, je vous encourage, je vous félicite. Professeur, vous avez les remerciements de toute la République. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes dans une mission de service public. Vous êtes enseignant dans l'art. Vous pouvez vous limiter à faire vos cours et tranquillement avoir de vos deux classes. Mais vous avez voulu, et vous le faites depuis maintenant une dizaine d'années, je vous ai observé. Merci. Partagez votre savoir, partagez vos connaissances et essayez de tout faire pour en faire profiter à la jeunesse sénégalaise. Merci, monsieur. La jeunesse sénégalaise, c'est l'avenir du pays, mais c'est surtout le présent du pays. Et je suis très touché de vous voir ici, sous ce soleil, venir écouter votre professeur pour préparer le baccalauréat. Naturellement, je vous souhaite tous de réussir. Je ne vous remercie pas à la mention. Amen. Ça, c'est une prière. Et je souhaite demain que vous soyez cette relève dont le pays a besoin. Du fond du cœur, je prie pour vous. C'est vrai que par moments, nous sommes traversés par une inquiétude. Je vous souhaite tous de réussir, mais malheureusement, il faut retaper l'université de Dakar là. Vous faites vos examens très bientôt. Et peut-être en octobre, novembre, vous devez être orienté à l'université de Dakar qui se trouve aujourd'hui dans un état que rien n'explique, que rien ne justifie. mais croyez-moi, l'État prendra les dispositions et c'est une volonté clairement exprimée par le président de la République pour retaper l'université. Mais nous devons dire tous non à cette forme de revendication. à commencer par vous. Je vous ai dit vous êtes le présent, vous êtes le futur. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas être orienté, c'est le pays qui perd. Donc, ceux qui l'ont fait, ce dont je suis sûr, c'est qu'ils n'aiment pas le pays, mais ce dont je suis certain aussi, ils ne vous aiment pas. Nous devons tous condamner ses actes. et travailler, éduquer pour que ça ne se fasse plus. Il nous faut travailler et éduquer. Mais l'État le fera. En tout cas, je n'en dirai pas plus. Je vous souhaite tous de réussir au baccalauréat. Mais au-delà du baccalauréat, je souhaite que vous soyez tous des acteurs, des acteurs importants pour l'émergence de ce pays que nous avons le privilège aujourd'hui d'être à côté du président de la République de Macky Sall pour le construire. Absolument. Professeur, merci. Merci, merci à tous les élèves. Merci. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Amen. Et que Dieu vous donne santé et longue vie. Le bac n'est qu'une étape. Mais demain, peut-être, je souhaite que vous ayez tous vos masters, vos doctorats et autre chose, le pays a besoin de vous tous, que vous soyez dans toutes les filières pouvant aider au développement du pays. Merci. Merci à M. le ministre de la Jeunesse. Je pense que vous voyez le travail qui vous attend. Vous avez déjà votre feuille de route en voyant tous ces jeunes déterminés, engagés pour réussir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. le maire, merci de nous avoir donné pour faire votre hospitalité. Merci beaucoup. Vous avez aussi du travail. Merci de nous donner ce cadre qui nous a permis de nous retrouver et d'échanger. Et aussi, bonne chance pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci. Sans t'aller, je vous laisse continuer. Merci beaucoup. Merci M. le Premier ministre. C'est toujours un plaisir immense et nous sommes honorés comme tous les enfants. Merci beaucoup. Je vais vous dire à prendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci. M. le Premier ministre, merci encore une fois. Vraiment. Donc, merci. Merci. Merci.